Pour comprendre le phénomène de risque, il faut d'abord savoir aussi que, dans le scénario, dans le scénario fatal, en fait. Généralement, le risque, à la fois, on essaie de les éviter au maximum, mais en même temps, c'est également quelque chose qu'on apprécie. Et maintenant, on se rend compte qu'on observe parfois, et dans la plupart des cas, des fissures dans les maisons, des fissures, par exemple, dans les quilles, qui sont dans les cas. Et on se demande à quoi c'est dur, quoi. Est-ce que tu peux nous donner un peu des causes, des cassures dans les lieux, dans les maisons? Oui, donc, pour parler du sexe, c'est un thème très intéressant, au niveau de ce thème de risque, on annonce pour ça qu'on appelle ce thème. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de risque, et pour comprendre le phénomène de risque, il faut d'abord savoir aussi que, dans le scénario, dans le scénario fatal, en fait. Généralement, le risque, à la fois, on essaie de les éviter au maximum, mais en même temps, c'est également quelque chose qu'on apprécie, en fait, puisque ce qu'on recherche lorsqu'on utilise un matériau, lorsqu'on veut parler de la science des matos, il y a généralement deux types de matériaux qu'on utilise. Donc, on parle dans les matériaux qu'on appelle « je prie de », et les matériaux qu'on appelle « duptiles », quoi. « Je prie de » sont les matériaux qui se fritent un peu comme le verre, quoi, c'est-à-dire que tu cognes dessus, là, et puis ça s'est brisé en mille morceaux. Il y a des matériaux qui sont utiles dans ces idées, qui se comporteraient un peu de façon exagérante, un peu comme un « je suis homme », c'est-à-dire que tu tis, tu tis, tu tis. Il faut que tu tis plusieurs fois pour que ça lâche, quoi. Donc, le cas, je prie de, c'est comme, justement, je vais prendre un exemple simple, c'est le cas, par exemple, beaucoup de gens, par exemple, ont suivi l'histoire de mon ami Massamo, mais eux savent que la scène qu'ils observaient, c'était le fondement d'un immeuble, quoi. Le fondement d'un immeuble, quoi, parce que ça a rompu dans, on appelle ça « on a fond un immeuble », c'est-à-dire que sans annoncer, sans élément annonciateur, quoi. Parce qu'on veut un matériau qui se comporte de façon d'utiliser, c'est-à-dire que quelques mois avant, tu commences à constater que, oh, il y a, je prends l'exemple d'une telle, la dalle commence à fléchir, tu commences à voir les fissures, les grosses fissures qui commencent à se développer, là-bas. C'est certes mauvais, mais c'est ce qu'on recherche, parce que si, quand on fait déjà, quand ça, comment je vais dire, quand ça se fond déjà sur cette phase-là, ça se dit que déjà, je savais que le travail déjà, c'est-à-dire que ça a déjà été très, très mal fait déjà à la base, quoi. Idéalement, il fallait au moins ce que tu voyais, comment ta dalle est en train d'arriver, comme ça, avant que tu dis qu'il faut que je prenne la tangente, quoi. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, maintenant, lorsqu'on entre maintenant dans ce domaine de risques, de façon plus précise, il faut comprendre aussi que, je prends l'exemple d'un matériau le plus utilisé dans le monde, qui est le béton. Le béton, par essence, on appelle ça gris-en-e-bau-weiser, c'est-à-dire que c'est un modèle, un méthode, un matériau qui, par essence, génère des risques. Maintenant, ce qu'on recherche, c'est d'avoir des risques qui soient les plus petits possibles, la masse à l'échelle du micromètre, même quand on essaie de 10 ou moins, 6 mètres, on essaie de mesurer tout ça. Donc, on veut que ce soit le plus faible possible. Maintenant, quelles sont les sources de développement de ces risques-là ? Déjà, lorsqu'on réalise le béton, c'est-à-dire que lorsqu'on fait le mélange, on met le sable, on met l'eau, on met le ciment, on met le gravier et tout. Il y a ce qu'on appelle, pendant qu'il fait justement, c'est fait ce qu'il indique, c'est-à-dire qu'il y a également un dégagement de chaleur, quoi. C'est dégagement de chaleur, fait en sorte que peut-être au niveau de la zone, c'est un peu comme lorsqu'on essaie de cuit un peu, de faire un gâteau au four, quoi. C'est-à-dire que pendant qu'on a la croûte extérieure, externe, là, qui est déjà, qui est déjà, presque, qui est déjà cuite, on a à l'intérieur, c'est encore liquide, c'est encore viscule, quoi. Ce qui ne sait pas, justement, c'est qu'un corps qui est chaud essaye de se détendre, en fait, de se dilate. Et c'est ça qui fait justement en sorte que, justement, pendant que se dilate, ça crée des tensions, justement, à l'extérieur, ça crée, justement, c'est un risque-là. C'est-à-dire que, en fonction, maintenant, c'est pour ça que, généralement, pour les bétons, surtout lorsqu'on utilise des bétons qui, pour cette utilisation, on a ce qu'on appelle le « verbe brand » du béton, quoi. C'est-à-dire que, pendant qu'il est, justement, de l'extérieur, on fait ce qui est là, il y a des trucs pour refroidir, on ne met jamais les bâches dessus, on verse l'eau de temps en temps pour que ça ne cuit pas de façon brutale. Parce que c'est quand ça cuit de façon brutale, là, qui, justement, ces risques-là, ces risques-là peuvent être, déjà, au niveau de cette phase-là, peuvent être déjà de façon assez conséquente, quoi. Ah, ok. Une fois du chemin, donc, on a fait dans ce « verbe brand », c'est-à-dire qu'on a pu avoir un béton qui a été bien traité, donc, il atteint sa résistance obtenue et tout ça. Également, un autre phénomène qui se produit aussi, qui est ce qu'on appelle généralement, ce qu'on appelle le « krishan », quoi. Krishan, ça veut dire que, voilà, c'est un peu comme, peut-être, tu es un halterophile, la charge maximale que tu peux porter, c'est, je ne sais pas, 100 kilos. Si on te donne 110 kilos, tu ne pourras pas les porter du tout. Maintenant, si on te donne 80 kilos, tu pourras soulever 80 kilos, mais tu ne peux pas rester éternellement, tu peux apporter éternellement 80 kilos. Il y a la fatigue, chaque matériau se fatigue, comme l'être, nous, également. La fatigue qui s'installe, la tension augmente, et ça peut également créer des risques qui se suiviennent. Tout ce dont j'ai parlé dans les calculs, même lorsqu'on dimensionne, on prend tout ce qu'on compte, on se dit que, voilà, on veut un matériau, peut-être, qui aura maximum des risques, je ne sais pas, de tel nombre de micromètres, de tel nombre de millimètres, je ne sais pas trop. Et par rapport à ça, on utilise le béton qui sera approprié, on le traite de façon appropriée, et puis on utilise, on s'arrange aussi à réduire les charges à un certain niveau, quoi. Donc, il y a également ça qui, également à prendre en compte, c'est ça, normalement ça, le type de risque. Et maintenant, ce qui se passe justement, c'est que, on veut, donc, pour réduire, donc, pour récapituler un peu, donc, pour réduire les risques au maximum, un, il faut donc que déjà, pendant qu'on essaye de, ce qu'on appelle, de réaliser le béton, qu'on le traite, qu'on le traite, bon, là, je ne vais pas trop entrer en profondeur, il y a les normes, comment j'ai repoussé autres, comment poser les bâches, mettre loups, etc. Bref, on le traite déjà, cette phase-là, et également aussi, lorsqu'il est déjà en phase, lorsqu'il est, lorsqu'on l'a réalisé, donc, on s'arrange aussi, donc, à ce que, justement, c'est, non seulement la charge, comme je dis, donc, qu'il ne soit pas sur nous, qu'il y ait une certaine charge, et également, dans la phase de calcul, déjà, on prend en compte, justement, le nombre de, le type de risque qu'on veut, maximum, à atteindre, quoi. Généralement, par exemple, je vais prendre un exemple de plus délicat, je donne l'exemple délicat, généralement, c'est parfois, lorsqu'on construit, peut-être, c'est quel avenir de là, on s'est dit, par exemple, voilà, on veut peut-être le maximum, et c'est toujours statistique, en fait, statistiquement, on s'est dit que, statistiquement, le muscle, il doit avoir, peut-être, maximum, tel nombre de micromètres, c'est-à-dire, le tissu maximum, tel nombre de trucs, ça veut dire que, si, peut-être, on se dispo, on essaie, de faire, de mesurer les risques, sans risques, peut-être, dessus, qu'on observe, on constate peut-être que 95% sont en dessous de ce truc, ça signifie que, on a bien d'informations, ça signifie que ça a été fait comme on le souhaitait au départ, quoi. Ah, OK. Puis, il y a également, également, un autre truc, puisque, quand je parle d'un peu du métropéramme, c'est, il faut comprendre que, c'est, lorsqu'on essaie de penser à la genèse du matériau, ce qu'on fait, c'est qu'on est allé dans une carrière, une carrière de sable, de cravier, tout ça, là, on a concassé le matériau, pour un truc, et le même phénomène naturel qui se produit, c'est-à-dire, le fait de l'eau qui s'infiltre dans la roche, qui, après, maintenant, sous l'effet du gel, par exemple, dont l'eau qui s'est infiltrée dans la roche devient, se transforme en glace, dont ça veut s'éteindre, et puis ça explose, ça crée, justement, aussi ces risques-là et autres, également, c'est de protéger aussi les structures contre les intérêts et la nature. Bon, si tu as des questions encore plus là-dessus, par exemple. Non, c'est super que tu l'expliques ainsi, tu as dit qu'il y a certains calculs qui se font en amont, parce que, bon, on se dit que, non, quand la maison, on voit seulement juste un architecte qui dessine, le maçon, vient juste voir comment monter et c'est fini, quoi. Mais là, tu nous vois, on croit bien évidemment qu'il y a des calculs en amont qui se font. Il faut pouvoir regarder la statique du bâtiment et pouvoir calculer quelles sont les charges, qu'un bâtiment n'est même pas indéfini, c'est-à-dire que chaque bâtiment a une vie, c'est-à-dire que pour un bâtiment, ça va se dire que c'est peut-être 50 ans, 50 à 60 ans de vie en fonction des bâtiments. Mais je te demande, comme tu as justement si bien dit, généralement, on envisage parce qu'on, puisque l'objectif c'est également, quand on parle de vie, c'est-à-dire qu'on ne peut être produit, on ne pourrait, aucun bâtiment de toute façon est éternel, c'est-à-dire que quand on voit peut-être ces bâtiments d'ici là, qui ont 200 ans, 300 ans d'âge, ce n'est pas qu'on a conçu ça il y a 300 ans et qu'on a laissé comme ça. On va toujours constater qu'il y a toujours ce dingue mal tous les 50 ans, tous les X années en général, il y a des grands travaux de réhabilitation qui sont faits. En général, le CNAO de dimensionnement qu'on fait généralement c'est qu'on envisage que pendant 50 ans le bâtiment ne va pas nécessiter de grands travaux de réhabilitation c'est-à-dire que ce sera juste peut-être des chenar et des trucs comme tu vas juste remplacer un peu la peinture ici et là donc juste des petits travaux quoi mais en moyenne tous les 50 ans un bâtiment nécessite une réhabilitation quoi. C'est ce qu'ils appellent Ken Sanirong c'est ce qu'ils appellent Ken Sanirong Ken Sanirong parce qu'après il y a toujours on va arriver à être en soumant on va voir peut-être la charpente en bois on va voir que les lacs commencent déjà à afficher il y a les risques de la stabilité elle déjà commence à être un peu compromise et tout ça il y a peut-être des trucs qu'il faut remplacer ou bien il y a des risques qu'il faut fermer ou bien parfois certains trucs qu'il faut racler et refaire ce sont des travaux qui sont inévitables parce que ce n'est pas aucun maturon éternel qu'on va faire exactement ah ok maintenant j'aimerais aussi pour ceux-là qui partent peut-être visiter des maisons qui sont déjà je vais dire plus de 30 ans est-ce que tu as peut-être un tip pour nous ça veut dire quand on arrive quand on voit par exemple un récit d'une fissure est-ce qu'on peut déterminer si la fissure est déjà grave ou bien c'est juste un début de fissure que ça n'a pas encore tenu même temps ou bien est-ce qu'il y a cette possibilité de pouvoir connaître cet état oui c'est possible de faire ce qu'on appelle un good act du bâtiment de l'observer de fond en comble d'abord de façon visuelle constater que voilà comme j'ai dit de façon visuelle ou bien le premier truc de base qu'on peut faire c'est déjà premier simplement le mur tu peux avoir ça c'est pas toujours vrai à tous les cas mais ça permet d'avoir une idée le mur s'il y a pour hauteur c'est juste une cloison c'est pas relative quand c'est déjà un mur pour hauteur ça signifie que c'est extrêmement important pour la stabilité du bâtiment cela signifie que si ce mur cède ça s'écroule comme un ça s'écroule comme un château de cartes donc là les risques qu'il y a là-dessus sont vraiment à prendre avec beaucoup de constater beaucoup de pincettes parce que c'est vraiment très délicat bon maintenant il y a vraiment une épaisseur en fait si ça a déjà une certaine épaisseur qui commence déjà à se décomposer ça signifie que voilà soit s'il n'y en a pas beaucoup ça signifie qu'il y a également des acteurs sur le marché qui ont ces produits qui ont des produits juste pour fermer ces risques-là comment ça peut si c'est déjà on constate que s'il n'y a rien à faire il faut carrément soutenir temporairement la zone casser complètement et refaire un autre ça nécessite carrément de faire ce style de travaux au niveau des trucs donc regarder également comme je l'ai dit il y a un truc qu'on appelle je prends l'exemple du béton mais il y a un phénomène naturel qu'on appelle la carbonatisation qui se passe naturellement c'est-à-dire que le fait qu'il soit soumis à ces endroits fait qu'à partir d'un certain moment il y a sous l'action de l'eau c'est de l'air ça s'infiltre par les petites intestices qu'il y a dans le niveau de tous ça s'infiltre lorsque ça atteint lorsque ça atteint lorsque ça atteint le ferréage qui est à l'intérieur ça entraîne sa corrosion ça signifie que ça devient moins performant et puis même si on ne fait pas attention ça peut céder donc c'est important de regarder il y a des trucs même pour les festifs qu'on a parlé il y a des comment je vais dire ça des produits il y a des produits il y a également des trucs sur le terrain qui permettent de savoir à peu près le festif qu'il y a des trucs en fait également sur le marché de faire des petits tests comme je dis là on sprurne ça avec la phénomène parce que c'est la phénomène et puis la façon dont ça réagit ça permet de détecter qu'il y a la présence de tel agent chimique ici là qui peut être dangereux ou bien il n'y en a pas comme c'est possible évidemment de racler de prendre des gros bœufs et d'aller en laboratoire de façon plus approfondie c'est possible vraiment de connaître de façon claire dans le tas des lieux quoi ah ok non c'est super quoi c'est super je crois que là chacun chacun a trouvé une réponse à sa question donc pour ceux là qui visitent les biens immobiliers et qui se plaignent d'avoir des fissures dans les murs je crois que là une réponse a été donnée quoi là on va alors maintenant partir sur le deuxième point sur le deuxième point qui est celui de la présence de la moisissure dans les domiciles quoi à quoi tu peux nous dire à quoi c'est dû quelles sont quelles sont les causes pour mettre en évidence la présence d'une de moisissure dans un dans un bâtiment comme dans ce qu'on fait généralement on imagine toujours le scénario critique et puis à partir de ces scénarios critiques dans le laboratoire et tout ça on peut savoir ce que c'est pas généralement un éprevisage il suffit simplement de se poser la question en général quelles sont les pièces là où cette moisissure se développe de façon galopante je demande les pièces comme les douches les pièces comme les au niveau du qu'à qu'à ce qu'il y a comme les analyses on pense simplement qu'il y a beaucoup d'humidité il y a peu de ce qu'on appelle l'offex il y a peu de renouvellement d'air dans la pièce et tout ça entraîne justement contrairement peut-être à une pièce de séjour qui est en permanence aérée c'est une pièce qui est bien aérée tout ça et qui est également un peu plus sèche en général l'ennemi c'est l'humidité en fait l'ennemi numéro un c'est l'humidité quand il y a beaucoup d'humidité dans les pièces donc quand tu entres déjà parfois c'est un mythe qu'il y a beaucoup d'humidité c'est déjà un site qui est déjà qui a un annonciateur que ça va se développer la solution la moins coûteuse c'est vraiment c'est d'aérer ces pièces en fait d'aérer ce qu'on appelle l'offex un bon renouvellement dans la pièce par le nom interne c'est comme on a un pays où on calcule que le loup vexel rate de minimum doit être de x je ne sais pas de x pour ça je ne sais pas ce truc là en tête mais il y a également des recommandations un peu par rapport à ça une fois que ça suffit une fois que ça suffit ce qu'il faut faire c'est qu'il faut généralement lorsqu'on va on va on va faire on va faire la finalité c'est toujours c'est comme on a une plaie c'est à dire on racle la partie malade on racle la partie malade l'objectif c'est de racler tout en fait on racle pas tout on laisse une partie après ça va encore continuer c'est assez développé et puis ça n'a pas du tout je ne dis pas donc on racle dans cette partie là et puis on la remplace par une autre couche c'est ce qu'il fait ou alors il y a également des matos j'entre toujours un peu dans le sens de pour dire sur le marché il y a des gens il y a sur le marché des matos qui permettraient d'avoir parce qu'il y a par exemple la notion d'hydrofuge la notion d'hydrofuge c'est un matéo qui est plastique un peu comme le plastique lorsque tu vesses l'eau sur le plastique ça dégouline juste ça ne pénètre pas en fait notamment peut-être au béton ou bien les roches ou bien même lorsque tu mets ça absorbe parce que c'est poreux l'eau s'infiltre là-dessus c'est possible également de rendre la couche hydrofuge ce qui va faire en sorte que l'eau qu'on va projeter ne va pas s'infiltrer dans le matériau mais c'est également des coûts en plus exactement là c'est clair ah ok là c'est clair et j'aimerais aussi ajouter que parfois aussi pour les anciennes maisons il y a parfois aussi vous avez des fissures par exemple vous avez par exemple de la moitié qui apparaît par exemple il y a un tuyau à l'intérieur d'un mur qui a été blessé ou bien qui a été endommagé et c'est dû à cet écoulement d'eau là dans le mur qui donne cette apparition je crois que chacun peut simplement chercher aussi la cause donc si on constate on peut aussi chercher la cause peut-être c'est une issue d'un tuyau de canalisation et essayer de prouver cela et comme tu l'as dit il y a aussi des appareils pour pouvoir mesurer pour pouvoir mesurer si le loup fortiscaille et connaître bon est-ce que le mur le mur est vraiment à une bonne température ou bien si ça ça passe aussi au niveau du loup fortiscaille donc je crois que ce sont des éléments je crois que ce sont des éléments que plusieurs se posent j'ai eu certaines questions dans ce sens comment connaître que bon que la maison est en bon état s'il y a la moisissure je crois que là tu as éclaircé la cause de cela donc tous ceux ont eu des réponses à la question donc nous arrivons comme ça au terme de cette interview je ne sais pas si c'est dit à une conclusion à donner avant qu'on ait le courtier entièrement bon je peux seulement dire que c'était l'échange était très instructif j'espère vraiment que les différents éléments que j'ai déroulés pourront aider les uns et les autres donc il faut parce qu'on se lance dans un investissement immobilier qui est vraiment un investissement assez conséquent il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser et donc justement non comme j'ai dit les risques contrairement non c'est vrai que c'est un truc qui est négatif mais c'est également une propriété souhaitable d'un matériau parce qu'on souhaite un matériau qui se comporte de façon duptile qui signifie qu'il ne rompt pas du jour au lendemain pour qu'il rompt il nous annonce ce qu'il va bientôt rompre et c'est pour notre sécurité c'est même important maintenant on essaie de dimensionner un matériau de telle sorte qu'il puisse étant donné que ces matériaux généralement les matériaux pour eux qu'on utilise pour construire sur les matériaux qui par essence par le terme de gris c'est-à-dire que le risque indique moins inévitable on essaie juste de les contrôler et de les maintenir jusqu'à un certain niveau qui reste qui est acceptable en fait qui ne va pas entraîner un peu comme une autre course nous avons des propres partout c'est ça en fait sur ce thème là ok c'est super je crois que on est tous on est tous nourris vous avez dit on a eu des informations assez pertinentes les risques ne sont pas forcément mauvais mais ça nous annonçait déjà je vais appeler c'est ainsi la dérive du bâtiment maintenant c'est de chercher combien parce qu'on ne veut pas voir l'histoire de Massamo en fait le bâtiment c'est fond dans le bloc c'est même le parcours et tout ça exactement donc je crois qu'on a eu aussi avoir des bâtiments qui s'efforment du jour au lendemain sans avant-garde donc je crois que c'est important de connaître cela aussi donc on va te remercier pour l'échange et la chaîne comme je l'ai dit tantôt c'est pour éclairer cela qui veut se lancer dans l'investissement immobilier surtout parler des risques parler des avantages et des risques qui sont liés à l'investissement immobilier en Allemagne et surtout informer cela sur les différents thèmes qui sont liés dans l'investissement immobilier donc nous te remercions d'avoir apporté ta contribution pour édifier nos différents nos différents membres ou bien nos différents je vais dire je vais appeler ça je ne vais pas appeler les femmes mais de la communauté quoi parce que nous faisons une communauté de ceux-là qui veulent investir en Allemagne et qui sont intéressés de savoir quels sont les avantages quels sont les risques liés à l'investissement immobilier en Allemagne alors je te remercie pour avoir pris du temps pour échanger avec nous sur cette thématique c'est moi qui te remercie donc on va se dire qu'on s'écoute dans les prochaines vidéos et surtout que vous restez connectés donc on va dire bye bye à la prochaine à la prochaine merci ciao 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 à la prochaine à la prochaine Merci.